Je pense qu'Aranah c'est vraiment un des tout bons héros à l'heure actuelle. Le problème de Milouz c'est qu'il n'y a pas LM, enfin c'est pas gravissime, il n'y a pas tant de tokens que ça. Le fait que Milouz n'ait pas de... d'armure fait que parfois il a des quêtes un peu tendues. J'aurais pu prendre Milouz, très clairement, mais je me dis qu'Aranah... Je me dis qu'Aranah c'est très très bien. Bon ça peut pas être mauvais de prendre l'écho quoi qu'il. Sans le plan c'est de level up, faire deux rolls, trouver un achat. Est-ce qu'il y a Isera dans le lobby ? Il n'y a pas d'Isera dans le lobby, donc on est tout seul sur Dragon si on veut. Mais on peut aussi choisir de partir Murloc, ça va un peu dépendre de ce qu'on touche. La musique est forte ? Ah ouais ? Moi je trouve que ça module pas. Ça me semble bien. Écoute, les pommes qui existent, tu as une préférence ? Ou non, je ne suis pas le genre de personne qui goûte plein de pommes. Moi manger pommes, peu importe pommes. Moi manger tout, exactement. J'étais un enfant très facile pour mes parents. Un peu moins pour mes frères et sœurs. Quand on me demandait qu'est-ce que j'avais envie de manger cette semaine et que je répondais Oh des choux de Bruxelles, ce serait bien. Mon frère il me regardait en mode où ? Connard ? Ah. Je pense qu'il y a un message du jeu là. On va jouer Murloc, hein. A priori. On va prendre le deuxième comme ça. On a un très bon rôle en fait. Je ne vois pas pourquoi je me priverais. Il y a un très beau rôle qui vient de nous être proposé là. Je ne vais pas commencer à roll ou autre. Bonsoir, je me permets de te suggérer de changer le titre. Je me permets de te suggérer de refresh le live. Puisque le titre a déjà été changé. Oh, il a un triple. Oh le gros dégoûtant. Fous-up gift pour avoir un tracker ici exactement. Merci Tonyo pour le prime. Le tracker n'est pas activé. Oh, ça se dégoûte par contre. Ce n'est pas de mon fait. Ah. Ça, ça peut aller vite éventuellement. Mais ça pourrait me permettre de faire les... Ouais, je pense qu'on va prendre ça, hein. Maintenant. Je ne pense pas pour autant qu'on va acheter ceci. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre trois rôles ici, honnêtement, plutôt que de faire un de ces achats ? Moi, ça me dépasse, ça. C'est... C'est... Une inominie. Je suis en train de me demander si on ne peut pas juste échanger ça. Ça avance bien ma quête. Sim's good. Le tracker, le tracker, le tracker. Vous êtes exigeant. Oui, mais j'ai en fait... En fait, c'est normal qu'il n'y ait pas le tracker. J'ai moi-même pas lancé mon tracker. Oh, wow. Je n'ai même pas remarqué. Le tracker n'est pas affiché en stream parce que je n'ai pas lancé le tracker même pour moi. Ceci explique cela. Ok. Toujours à la recherche des petits murlocs, ici. Parfait. Il faut bien commencer quelque part. Moi, j'ai commencé dans une plaque de boue. Oh. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais il faudrait peut-être que vous embauchiez quelqu'un. Oh. Alors, dans un lobby comme le tien avec murloc et dragon, il vaut mieux miser sur quoi ? Sur ce que tu ressens, en fait. À partir du moment où, dans un rôle, j'avais directement boss qui était proposé avec du murloc à côté. Je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions et partir principalement pour ce qu'on te propose, en fait. Les deux sont forts, de toute façon. Parfois, tu n'as pas envie de te remettre au construit. Vraiment, c'est une envie qui ne me prend aucun jour de la semaine. Vous n'êtes pas de taille face à ma magie. Alors, viens parler à toi. Dégueulasse. Oh. Délicieux. Ok. Le but, ça va être d'avoir très peu de Krieger, hein, au final. On veut lui, on veut lui, on veut ça. Et puis derrière, niveau Krieger. Il y aura la Toxie, de manière à essayer de filer rapidement Toxie à tout notre board. Mais avant ça, il y aura un truc pour filer des PV, j'imagine. Oh. Nous sommes hautement défavorables. Nous sommes hautement défavorables. On va partir à la charge. On peut commencer par vendre lui. Oh. Très très bon, ça. Allez, donne-moi des petits murlocs, là. Ok, ça, ça fait un bon Krieger, mine de rien. Je me demande si j'aime pas level up, déjà, pour essayer de trouver un autre Krieger et puis me rapprocher de la Toxie. J'aurais peut-être dû garder le naga pour avoir une pièce. C'était peut-être plus pertinent que ceci, en réalité. Oui. Il y avait des chances que ce soit juste mieux. Est-ce que tu penses que vouloir jouer une famille en début de la game, c'est une erreur ? C'est pas tout le temps une erreur. Genre parfois, juste, t'as des héros ou des setups qui font que ça se met bien. Et puis parfois, juste le fait de all-in vers quelque chose peut augmenter tes chances de top 1. Mais je pense que c'est pas un réflexe qu'il faut avoir. Il vaut mieux avoir un gameplay d'adaptation. Et à travers un gameplay d'adaptation, réussir parfois à dire, bah ok, là je suis dans un scénario où je peux peut-être essayer de forcer ça. Mais votre gameplay de base, je pense que c'est meilleur si c'est un gameplay d'adaptation, oui. Je n'ai jamais douté de vous, pas une seule minute. Alors, vous pensez quoi de ces améliorations ? Il faut bien commencer quelque part. Moi, j'ai commencé dans une flaque de boue. Il est cher à aller acheter, lui, un peu, non ? Il faudrait vendre deux. En soi, ça se fait. On pourrait notamment choisir de se débarrasser de lui. Je trouve pas ça horrible. Mais il n'y a vraiment plus qu'à trouver le... Il n'y a vraiment plus qu'à trouver le Murloc Toxie, là. Et l'objectif, ce serait de rester avec Murloc Toxie sur le board, lui en doré. Et faire en sorte que du coup, les menus plaisir me donnent Toxie sur tout mon board. Ça va être le plomb. Bon, ça va pas être une grosse défaite. Mais a priori, ça va être une défaite, quand même. C'est pas sûr, en vrai. Pour l'instant, ça se met bien. Nice. Nice, nice, nice. J'irai chercher sûrement... Oui, oui, dans la compo finale, il faudra des zéroïnes. Après, là, on a le temps encore. Avant de penser à ça. Non. Ça, c'est un oui. Je pense pas que le navigateur soit un oui. Ouah, c'est pas horrible. Si j'arrive à tripler l'autre, c'est quand même... Dans la liste des bons Murlocs, je pense. Ah oui. Bah, ça, il faut que je finisse avec sur le board. Oh, malheureusement, ça, c'est non. Ok. Ça, c'est très, très fort. Très, 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 très fort. On n'est pas sûr que ça va proc, parce qu'il y a lui qui pourrait proc ici, mais bon. Je pense qu'on peut... Maintenant qu'on a trouvé lui, on peut, limite, commencer déjà à choper les... Si tu abrane la quête, déclenche deux fois les Krilgar. Tout à fait, oui. Ça fonctionne comme ça. Ok, on n'a pas eu le proc là-dessus, ce qui n'est pas très grave. Ça reste des bons procs d'avoir les procs sur eux, donc c'est pas grave. Question, c'est est-ce que je ne vends pas plutôt un voyant froid de lumière, de manière à essayer de rendre lui doré... Enfin, pas de le rendre doré, mais de le répéter en cri de guerre. Et limiter les chances que mes adversaires le trouvent aussi. Si je peux tripler lui, ça me fera beaucoup de trucs. On a le temps pour avoir les toxiques. Je ne pense pas être pressé. Je ne pense pas être particulièrement pressé. Décidément. Oui, non, mais... En fait, même si je n'ai pas de proc là-dessus avec ma quête, donner plus 4 PV à tous mes Murlocs, c'est déjà très 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 fort. Je suis plutôt content de ça. Ok. Bien joué pour le top 1. Ah, c'est pas sûr. Ah, c'était Lola. Tu croises parfois des mecs qui font des turbos dingueries. Pour peu que quelqu'un ait eu un brand. Genre, lui, avec ses naga, potentiellement, il fait des grosses dingueries. Pour peu que quelqu'un ait eu un brand. Clairement, il n'y a rien d'assuré. Rien du tout. C'est un très bon départ. On a probablement notre top 4, là, mais... Pas créé victoire. Ah, il l'a foutu à lui. Bon, c'est un peu unifile, malheureusement, étant donné que c'est une créature qui... Étant donné que c'est une créature qui... vise à être triplée, mais... Je ne me plaindrai pas. Pas trop, en tout cas. Pas trop, en tout cas. Pas trop, en tout cas. Oh. Oh. oh oui 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 on a le baron déjà c'est bon ça je pense qu'on va jouer à 6 serviteurs j'ai pas envie de me boardlock déjà est-ce qu'on freeze lui parce que là ce que j'aimerais globalement c'est tripler ça baron supérieur à bran dans cet up on commence à approcher de la fin de la game plus que du début donc le baron pour les héroïnes je pense à ce stade aura un meilleur impact sur mes chances de top 1 je suis pas sûr que je vais le dégager mais dans tous les cas c'est un peu yolo de jouer c'est un peu yolo de jouer avec des serviteurs en moins et oui c'est ça le problème c'est qu'il vient de se refiler Toxie après c'est pas vraiment un problème étant donné que oh tout ça pour que mon shield se fasse snipe comme ça ça valait vraiment le coup en tout cas attendez mais on est en train de se faire scam là oh mais jure ça recommence comme hier quoi celui-là je prends des 2% dans le cul hier c'était que ça pour ceux qui étaient là c'est un délire quand même le taunt je sais pas si j'ai vraiment besoin du taunt ça m'empêche de jouer avec dynamiteur de prendre le taunt et surtout là j'ai j'ai plus d'urgence à trouver est-ce qu'il m'emmerde beaucoup là ? en fait il faut juste qu'on s'arrange pour ne jamais tripler lui on va voir s'il survient là le triple c'est utile de prendre ça on va jouer avec ces 5 là faut juste pas qu'on triplie donc faut qu'on arrête d'acheter les autres murlocs là et qu'on trouve juste les héroïnes et ma compo est finie en fait là tout ce que je crie c'est héroïnes on a plus besoin d'autre chose dynamiteur c'est pas sûr que j'en ai besoin faudra voir la grosse priorité c'est les héroïnes là alors ça j'ai pas envie d'acheter parce que l'idée de toute façon c'est qu'on joue que avec ces 5 murlocs là ouais on va vraiment hard roll pour l'héroïne c'est vraiment pas cool de ne pas en trouver alors que je pense pas qu'il soit pertinent d'aller acheter ça plutôt que garder juste lui hop pour baron il est là mon baron déjà j'ai pas besoin d'aller en chercher un autre tant que j'ai pas héroïne dorée on va pas mettre la charrue avant les bœufs et aller chercher déjà baron doré le problème c'est que disons que si aller chercher baron doré ne me pénalisez pas ok pourquoi pas mais level up pour aller chercher baron doré réduit mes chances de trouver héroïne dorée et ça c'est pas acceptable pour aller chercher baron doré ok ok on est devant et comme on voit dynamiteur ce serait pas très utile ici mais lui il a carrément concédé en fait le truc c'est qu'il avait les PV pour résister à un shot quand même c'est bizarre d'avoir concédé peut-être qu'il a juste été déco ok nice bah ça typiquement c'est ce qu'il faut éviter je pense après on peut le tripler et garder lui en soi ou même se dire que ah vous savez quoi non hmm Ce que j'ai pas calculé C'est que là je me retrouve avec deux murs C'est forcément un mur lock crit de guerre que je fous Et du coup je suis pas sûr qu'il récupère Toxie Et ça c'était mal calculé de ma part Mais l'amalgame J'avais pas vraiment envie d'aller chercher l'écho pour l'amalgame Je préfère juste prendre mon shot Je dois vraiment trouver héroïne là Je vais pas commencer à aller dépenser de l'écho pour C'est ce beau petit Mais je vais pas commencer à sacrifier mon écho pour ça Il va me l'étaler lui Après m'avoir scam tout à l'heure Donc là on est en train de se faire défoncer Par le mec qui nous a mis notre 2% tout à l'heure Ah chouette Bon on aura besoin d'un dynamiteur absolument contre lui S'il vous plaît quoi Il me faut cette héroïne Ah c'est un délire Dynamiteur Il sera nécessaire donc oui En vrai ça serait même bien d'essayer de le tripler Ouais on va voir C'est un peu la game chiante là Chef de guerre en pouce si vous voulez Si ça vous apporte du plaisir Ça change quasiment rien Bon Il s'agirait de juste pas se reprendre à moins de 5% dans cette game Et ça devrait le faire Je pense pas trop en demander non plus On va jouer contre le mort du coup là Le mort de toute façon il était maîtrisé Allez hein Donne moi cette héroïne Rérot Ça n'a pas de sens que j'ai trouvé lui avant Mais il sera bien lui Pour la thèse qui essaye trop de scams là-bas Donc on le prend Ça risque pas de m'être utile Je peux le prendre parce que les autres non plus Risent pas de m'être utile Bon à la fin ce qui va se passer C'est qu'on va bouger lui Pour rentrer le baron Il faut juste que cette héroïne soit dorée C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Ça a l'air tellement moins fun de jouer Slate Game Ouais mais c'est plus fort aussi Donc Mais oui c'est sûr que c'est moins fun Bah tu joues moins quoi Quand tu fais Naga Tu es là Tu revends et tout Le pourcentage de pas avoir l'héroïne Ouais je sais pas mais J'ai quand même un peu l'impression Oh putain on a un 5% du coup là toujours Genre de nouvelles qu'on a pas envie de voir quoi Ça devrait le faire là quand même Bon Y'a plus qu'à trouver l'héroïne quoi Mais on sera très bien C'est gros stat gros booty Moi vouloir gros stat Comme je dis toujours Je n'ai peur de rien Sauf des saufs Avec plus de serviteurs Vous gagnerez en puissance Bon Bah là c'est censé le faire quand même Si là ça le fait pas M'y pas comprendre Fais gaffe au zap Comment Qu'est-ce que je peux faire contre le zap Moi je veux bien faire gaffe Mais Je fais gaffe Je fais gaffe Ne vous en faites pas Je fais très très gaffe Allez Salut Tess Ah 100% On peut pas scammer ça Et non désolé Ça se scamme pas 100% Ouais non Arana c'est valeur sûre On a essayé de nous la mettre un petit peu Mais entre l'héroïne qui n'arrivait pas Et le 2% que j'ai pris Je me suis dit qu'on allait avoir une game exceptionnelle Et réussir à pas finir en top 3 Mais ça a été quand même Et on j'第二個